Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le petit Xellor Jikan O pour faire une broche Vampire Level 120. Voilà, nouveau format comme je vous ai présenté déjà cette semaine où on va faire un petit peu de broche 120. J'espère que ça va vous plaire. Le build n'a pas changé depuis, mais je vais vous réexpliquer ça rapidement. Comme d'hab, petit pouce bleu et abonnement si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à passer sur twitch.tv. Et sur ce, let's go, c'est parti. Alors, on est en build O, évidemment. Le build O qui est pour moi un des meilleurs builds actuellement dans les builds de sorts pour le Jikan. Donc, évidemment, on va jouer avec l'anneau Asis qui va stacker nos damage dégâts des sorts O. On a le friscouille dès qu'on va lastit de quelqu'un. Ça va faire une pluie sur tout le monde. Donc, ça va nous healer et en plus mettre pas mal de dégâts. Le Stromo justement qui fait que les pluies nous healent, évidemment. Et l'anneau T qui fait que lorsqu'on fait des jauges, ça génère une pluie. Ce qui va donc nous heal, c'est pas mal du tout. En plus de ça, on génère des jauges quand nos compagnons meurent. Donc, c'est très, très cool pour stacker rapidement l'anneau Asis. On a le Sally, évidemment, qui est là pour générer des jauges simplement. Le Compte à rebours qui est là pour faire un gros, gros combo, un gros, gros tour où on va pouvoir jouer plusieurs spells avec nos points d'action. Chaque fois qu'on va utiliser un point d'action, ça va réduire le coût de nos sorts. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. On a le Bump qui va être là pour temporiser un tour, vous faire absorber un tour de dégâts, plus ou moins. Donc, voilà, à jouer vraiment pour tempo un tour, le temps de maxer un maximum vos jauges. Et on a le petit Faeris qui est juste ici. D'ailleurs, qui n'est plus ruiné puisqu'il s'était fait rework. Je n'avais pas rejoué le deck. Enfin, rework. Il s'était fait changer. J'avais été remboursé d'ailleurs. Donc, Faeris qui est là pour les points d'action, tout simplement, qui va vous permettre de générer des petits points d'action pour pouvoir jouer vos sorts. En plus de ça, quand il meurt, il pose une écaille qui soigne 10% de la vie de notre héros à chaque fin de tour. Donc, c'est très, très cool. Il vous donne un sort haut à 5. En plus de ça, qu'il met des dégâts et qu'il échange la position avec Faeris, tout simplement. Donc, voilà, ça fait très, très mal. Très, très cool et très, très intéressant puisqu'il génère pas mal de points d'action. S'il arrive à rester en vie pendant le combat. On a la poussière temporelle, la condensation, vous connaissez. Le reflux d'Albuera qui va mettre énormément de dégâts. Le flot d'Albuera, le sablier cinglant, infiltration et grêle d'Albuera. La grêle qui va nous servir notamment à nouiller énormément. On a temporisation pour la pioche et pour les Zora Ibou. Et le pendule pour générer des points d'action en début de combat. Si vous l'avez en main de départ, c'est plutôt pas mal du tout. Pour ce qui est des compétences, on joue avec applications Jikan et magie Jikan. On va évidemment essayer de mettre des états mouillés sur un maximum de mobs pour nous faire gagner des Zora Ibou, tout simplement. Et gagner un maximum de dégâts. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous fais voir les stats d'ailleurs rapidement. C'est que vous aimez bien. Et on va se faire le combat, tout simplement. Contre, alors c'est Jubilet la broche. Ouais, c'est ça, Jubilet. Donc début du combat, invoque le monstre Elite Jubilet dans l'équipe adverse. 20% de la vie max et 10% d'attaque de tous les vampires. Au début du tour, elle confère Assoiffée et 10% d'attaque aux vampires alignés. Puis influe son attaque aux adversaires alignés. Attention de ne pas rester alignée avec elle, sinon elle va vous mettre beaucoup de dégâts. Donc voilà, ce qu'il y a à savoir sur la broche. C'est vrai que je vous fais un récap à chaque fois. Donc voilà, let's go, c'est parti pour le DJ 120. Enfin, la quête 120. Le DJ, pas de DJ 120 encore pour le moment. Let's go. Let's go, let's go. On va essayer de passer ce combat contre cette broche épique. Alors, il faut bien faire gaffe du coup de ne pas être alignée avec Jubilet. Évidemment. On a une bonne main là, condensation sablier, c'est pas mal du tout. Let's go. Petit crit, ça fait plaise. Je ne vais pas me déplacer maintenant. On va attendre. Il faut espérer que Jubilet ne s'aligne pas avec moi quand je serai encerclé, entre guillemets. Ça devrait bien se passer. Ok. Baron vampire spectral. On peut aller mettre une auto ici. C'est pas mal. En plus, on a un petit crit, donc ça fait plaisir. On va invoquer Sally pour générer des jauges. C'est toujours dans la même optique. On a une belle poussière temporelle que je pourrais faire ici. Fait péter le shield, on met des dégâts sur tout le monde. Pas mal du tout. On est pas mal du tout. Il faudrait que je fasse une infiltration juste le tour d'après. Et que je puisse split un peu les états sur tout le monde. Je peux éventuellement rester là. Ça se fait tout à fait. Après là, je suis aligné. J'ai pas trop envie d'être aligné avec la demoiselle. On va faire infiltration, je pense. Ça peut paraître bizarre, mais je pense que je ne vais tout simplement pas taper au corps à corps. Je suis à combien en jauges, là ? Je vois ici 8 jauges. 8 jauges. J'ai besoin de taper, quand même. J'ai vraiment besoin de taper. On va se placer... On va se placer ici, du coup. Ok. Et on va jouer le bump. On va le jouer là, d'ailleurs, le bump. Je ne devrais pas prendre trop de dégâts ici, normalement. Le bouclier. Ok. On n'est pas mal du tout. Notre bump va mourir. Là, on est juste là pour temporiser un tour. 693 de damage. Faire attention à Jubilette, évidemment. C'est, elle, le principal danger. Surtout quand elle vient s'aligner avec nous. Ok. Bon, elle n'est pas alignée avec nous. Du coup, c'est plutôt pas mal. On peut split tout à fait les... Voilà, j'allais dire les états. Comme ça, on gagne masse, aura, hibou. On peut faire, dans un premier temps, reflux d'Albuera. Après, on fait compte à rebours et on joue notre grêle. C'est vraiment pas mal du tout comme play ici. J'aime bien. Ça, on va se remettre un petit peu des PV. On va clean up un petit peu la salle, tout simplement. Hop, compte à rebours. On va placer ici. Et on utilise la réserve. Grêle d'Albuera sur L, du coup. Petit crit. Bon, on va récupérer un full vie. Ça fait plaisir. On est vraiment pas mal du tout. On va pouvoir terminer le combat. Petit flot d'Albuera, je pense. Et on va mettre un gel sur Jubilet. On est pas mal du tout. On va pouvoir se refaire une main avec la temporisation. Attention, du coup, de pas rester aligné avec Jubilet. Et ça devrait bien se passer, normalement. Petit crit à 648. Pas mal, pas mal. Pas mal du tout. On apprécie. Ok. On va taper ici. On va aller piocher. Ok, parfait. On va... Est-ce qu'on remet un état mouillé maintenant ? On peut, en vrai. On peut faire une infiltration. Et prochain tour, on va probablement aller se soigner. Je peux profiter un petit peu de l'état ici. Ok, parfait. Nickel. Je pourrais le tuer même maintenant. Donc, c'est ce qu'on va faire. Let's go. On est pas mal du tout. On a le petit paire Faeris. On va pouvoir le mettre là et le faire taper. Ça nous remplit un petit peu notre main. Comme ça, on va générer des jauges juste après. Et là, on a juste à kite, tout simplement. On a juste à kite. Il devrait pas y avoir de soucis. On peut faire taper Faeris sur le compte à rebours, d'ailleurs. Ok. On va simplement courir. J'ai l'arbor ici. On va les emmener loin pour pas qu'ils se fassent tuer. Et on est plutôt safe ici. Dans ce combat contre Jubilet. Normalement, on n'est pas trop mal. Alors, je sais plus si je vous l'ai dit. Mais on joue bien évidemment avec le brassard haut. Qui d'autre ? Qui d'autre que le brassard haut ? Je vais faire une grêle ici. J'ai pas envie de me prendre un... Un mauvais bail. Hop. Ok. Et on va faire souffle de Faeris. Eh bien, voilà. Elle est morte. On a mis beaucoup de dégâts avec le souffle. Ça fait plaisir. Let's go. Voilà. Petite brush 120 avec ce Jikan. J'aime beaucoup le jouer aussi. Alors, je le joue un petit peu moins en stream et tout. Parce que la classe, c'est quand même assez lente pour du multi. Mais en solo, vous pourrez faire évidemment tout le contenu du jeu sans trop de soucis. Donc, très très cool ce petit Jikan. Un des decks sort que je préfère jouer honnêtement. Très très intéressant à jouer. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu les gars. Comme d'habitude, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était FatRatz. Ciao.